Attention, c'est parti ! On s'est improvisé un petit road trip avec son frère et mes soeurs en plein bois d'août. On n'a aucune réservation, donc on a pris la tente et on va un peu improviser et on descend, on a 6 jours, donc on verra où on va. C'est parti ! Salut, nous c'est Charlotte et Jérémy. Travailler en distance, on enchaîne les voyages depuis plus de 2 ans. Abonnez-vous, on vous emmène avec nous ! Après un mois en Franche-Comté, on a eu envie de changer d'air. Alors on prend la voiture, on improvise et on part dans le sud. Premier arrêt, le lac de Paladru. Ça te perd, c'est le fils ! Allez, raconte-nous, Chouchou, on est où ? On fait quoi ? On est au lac de Paladru, on s'est arrêté au hasard, on se faisait même pas où c'est sur la carte, c'est trop beau ! C'est trop trop sympa, c'est l'eau elle est trop pente, c'est vrai qu'il n'est pas trop chaud, mais ça va ? C'est super beau ! Et lui c'éclate ? Oui ! Et lui aussi ! Coucou mon Milo ! Ça va ? Coucou les copains ! Alors, première expérience de Home Campers pour nous, en fait c'est un site internet où tu peux réserver un emplacement chez l'habitant. Donc ça peut être pour ta tante ou pour ton van ou ton camping-car, peu importe. Tu te mets dans leur jardin, en général c'est des grandes maisons un peu à la campagne avec des grands terrains. Je vous reprends avec un petit de loup. Je te disais en général il y a des équipements comme par exemple la douche, les toilettes, les tables de camping, la cuisine, l'accès à un frigo, plein de choses. Là on a un super endroit, je te disais des gens super sympas, un peu à côté de Grenoble. Et du coup ils te donnent qu'où aller le lendemain, quel lac faire. Enfin franchement c'est vraiment très sympa d'être chez l'habitant et franchement on a l'impression d'être dans un camping mais tout seul. Regardez notre palace, achetée à Décaton avant de partir. Franchement elle est trop bien, je pense que vous pouvez la ramener aux UES on le ferait. Regardez-moi ça, deux salles, deux ambiances. Une ambiance enfant, une ambiance adulte. On va prendre l'apéro ? Non, pas de biberon, alors qu'une bière. Tout de suite ça te fait mon petit loup. C'est mon fils. Nous voici au lac Montaignard-Avignonnet, qui est du coup cette fois au sud de Grenoble, dans l'Isère. Et en fait apparemment c'est le deuxième lac le plus venté ou ventu, je ne sais plus comment on dit, d'Europe. On a fait 5 km avec Mia, elle a survécu. On a cru qu'elle n'allait pas tenir jusqu'au bout, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas randonné, mais si en fait, on a réussi. Et pour vous expliquer, les passerelles himalayennes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il y en a deux autour du lac. Celle qu'on a fait, c'est la passerelle d'Hébron, et c'est la plus grande, et il y en a une autre plus loin. Donc ça vous faites la petite boucle au départ de Tréfort, sinon vous continuez. Et là, c'est un grand grand tour, si je ne me trompe pas, il nous a dit 3 à 4 heures de marche, donc c'est beaucoup plus grand. Et là, vous avez la vue sur les passerelles. Voilà, en tout cas c'était magnifique, donc si vous passez dans le coin, en Isère, faites-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Après l'Isère, on a descendu un peu plus au sud, direction Montméian, à côté des basses-gorges du Verdon, et franchement c'est trop beau. En fait, on a repris un home camper chez Anne, dans une maison où il y a tout. Il y a un petit chalet, juste là, avec cuisine équipée, salle de bain avec une baignoire énorme. Et juste là-bas, vous avez la piscine, la terrasse avec les parasols pour le barbecue du midi, et tout au bout du terrain là-bas, les tentes. Franchement c'est génial, tu payes genre 14 euros par personne pour être sur le terrain. On est à côté de tout, il n'y a personne, il n'y a que nous. On peut emmener les chiens, ils se baladent en liberté, franchement c'est parfait. C'est le dodo ! C'est le dodo ! Yes, c'est toi qui conduis ! Déjà quatre jours que nous sommes partis, il ne nous en reste plus que deux pour découvrir les deux autres grandes villes de la région, Sainte-Croix, Duverdon et Moustier-Sainte-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et voilà, ces vacances sous le thème du soleil, de l'apéro et de la baignade sont finies. Et comme vous pouvez le voir, même sans réservation, ça passe les vacances dans le sud en plein mois d'août. Nos deux mois de pause en France sont enfin terminés et on peut lancer officiellement le départ de notre nouveau voyage de six mois. Première destination, Seattle, sur la côte ouest des Etats-Unis. Alors pour être sûr de ne rien rater dans les prochains mois, abonnez-vous, on vous emmène avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada